Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous à l'occasion du centenaire de la Christisse de la guerre 14-18. On peut dire le centenaire aujourd'hui parce qu'à elle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chorale, la chorale Résonance est basée au Mel sur Sarthe et regroupe des choristes du Pays Mélon. Cette année, on a encore une cinquantaine. La première guerre mondiale a donné naissance à de nombreuses chansons qui en disent long sur l'état d'esprit des soldats et de la population. La France de 1914 est un pays qui chante à l'atelier, dans les chambres, jusque dans les tranchées. On chante les airs célèbres à Paris ou des chansons traditionnelles. On les adapte avec des paroles créées pour l'occasion et recopiées à la main dans des cahiers de chansons. Les chansons d'alors s'adressent aussi bien à la vie du poilu au front qu'aux souffrances de l'arrière et aux événements politiques nationaux, internationaux. Des 25 000 chansons qui ont été écrites pendant ces quatre années, je dis bien 25 000, c'est énorme. L'écrasante majorité n'a pas été enregistrée et a disparu des mémoires. Presque toutes les chansons que nous allons vous chanter ont été chantées à cette époque, à part deux d'entre elles. L'une a pour titre 1916. Nous avons l'honneur d'avoir ce soir avec nous Gérald Pinot, qui est l'auteur, le compositeur et l'interprète de cette chanson. Est-ce que vous pouvez vous lever, M. Pinot ? M. Pinot est venu depuis Angers, il vient d'Angers, avec sa femme. Et tous deux sont accompagnés, amis, également, de Gilbert Fourni et de Élise Chompré. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Deux chanteurs, amis, qui interprètent également cette chanson. Ils l'ont mise dans le dernier album. C'est le dernier album, c'est ça ? Voilà. Et ils viennent de Lorraine, ils viennent de Nancy, spécialement pour nous écouter. On peut les apprenner. C'est un grand honneur que vous nous faites tous les quatre. Merci. 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 Cinq-cinq-cinq soldats ont été fusillés pour l'exemple, surtout en 1914 et 1915. Cette condamnation est prononcée dans la plupart des cas pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi ou abandon de poste en présence de l'ennemi. Le but pour l'état-major et de faire un exemple pour maintenir les troupes en parfait état d'obéissance. Les exécutions sont souvent sommaires et les jugements commerciales sont souvent expéditifs. Dans le cas des mutineries, on ne fusille pas tous les mutins. On exécute les chefs ou bien on tire au sort un certain nombre de soldats qui sont exécutés devant leur caméra. Parmi les fusillés, pour l'exemple, beaucoup seront reconnus innocents et réhabilités après la guerre. Dans sa chanson 1916, Gérald Boudinot, qui nous fait ce soir l'honneur de sa présence, parle de trois soldats fusillés pour l'exemple parce qu'ils ont une base à une mutinerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique